assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dans le cadre de la préparation de l'examen national de l'économie générale on va voir la deuxième partie de l'économie générale de l'examen similae de l'économie générale on va voir la politique budgétaire alors dans le cadre de l'examen de l'examen similae de l'économie générale qui a fait des informations sur le budget ou sur la loi de finances de l'économie 2023 dans le tableau qui a fait des composantes du budget de l'État on va commencer par les questions pour ne pas d'attendre le temps alors la première question est-ce que lisez la donnée en gras souligné 4,5 on va commencer par le document donc il y a 4,5 il est pour rien à savoir que c'est un déficit budgétaire prévisionnel par le PIP ou de la technologie ou de la technologie qui a fait des fondations qui a fait des fondations de l'économie qui a fait des fondations de l'économie qui a fait des fondations 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 au Maroc selon le projet de loi de finances 2023 le déficit budgétaire prévisionnel prévisionnel représentera 4,5% de la richesse créée la richesse créée est le PIP de la richesse créée par les agents économiques résidents qui a fait des fondations de l'économie qui a fait des fondations qui a fait des fondations qui a fait des fondations de l'économie donc c'est la réponse on va voir la deuxième question on va calculer et liser deux éléments le solde ordinaire on dirait la lecture ou le solde du budget de l'état on dirait le calcul on dirait la lecture on dirait la formule et l'application numérique on dirait la formule ou l'application numérique dans la formule mais dans la formule on dirait le solde ordinaire on dirait la formule alors le solde ordinaire on dirait le solde ordinaire est égal au solde du budget général ça aide la dépense d'investissement le solde du budget qui savent que le solde ordinaire naqis les dépenses d'investissement donc il a pris le solde ordinaire il s'agit d'une des épargnes publiques il s'agit d'une épargne publique donc il a pris le solde ordinaire au Maroc selon le projet de loi de finances 2023 la désépargne publique serait de 7,4 milliards de dirhams mais il s'appelle le solde le budget de l'Etat on trouve la formule donc la formule de solde le budget de l'Etat est le besoin brut de financement et de l'amortissement de la dette il y a le besoin brut de financement qui est le solde du budget de l'Etat naqis l'amortissement et le solde du budget de l'Etat est le besoin brut de financement donc le solde du budget de l'Etat on va utiliser le besoin brut de financement et de l'amortissement rendir l'application numérique d'aujourd'hui donc lecture du solde du budget de l'État au Maroc selon le projet de loi de finances 2023 le solde du budget de l'État serait déficitaire de 114,8 milliards d'euros il serait excédentaire de 114,8 milliards d'euros alors l'autre question caractériser la politique budgétaire de 2023 en remplissant le tableau action par les recettes, action par les dépenses et l'autre c'est-à-dire qu'il y a les recettes, les impôts l'exonération des impôts sur le revenu pour les nouvelles recrues c'est-à-dire qu'il y a l'équipe d'arrivée et l'équipe d'arrivée qui est-à-dire qu'il y a l'équipe les membres les membres les membres l'équipe d'arrivée c'est-à-dire que la nature de l'action est de relance en déduire l'objectif l'objectif est-à-dire que la politique de relance l'objectif est-à-dire la stimulation de la croissance ou la baisse du taux de chômage c'est-à-dire que la stimulation de la croissance économique donc il faut stimuler l'État il cherche par cette action de stimuler la croissance économique mais c'est-à-dire que la dépense il n'a qu'à l'équipe il n'a qu'à l'équipe donc il n'a qu'à l'équipe il n'a qu'à l'équipe la phrase l'État il cherche à baisser il a pris l'action de baisser les charges de compensation de 31% les charges de compensation de 31% 38,1% donc 38,1% donc les charges de compensation ce sont des dépenses donc l'État il a cherché de baisser les dépenses la baisse de la dépense c'est-à-dire que la relance ou la rigueur c'est-à-dire que la politique ici il est politique ou la nature de l'action est-à-dire que la rigueur mais pour l'objectif final il n'a qu'à l'action ou il n'a qu'à la nature de l'action il n'est-à-dire que la rigueur il n'a qu'à l'équipe la stabilité les prix il n'a qu'à expliquer le passage en gras solidier le passage à travers le soutien de l'investissement privé mais qui risque d'entraîner une inflation qui fèche l'investissement privé il n'a qu'à l'a l'inflation il n'a qu'à l'inflation quand un fois l'investissement privé il n'a qu'à l'inflation le n'a qu'à l'investissement les gens les revenus les revenus les revenus il n'a qu'à l'investissement il n'a qu'à l'investissement il n'a qu'à l'investissement il n'a qu'à l'investissement après une augmentation du produit intérieur brut de 7,9% il n'a qu'à l'investissement 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 et une décélération des activités non agricoles de 3,4% donc voilà en termes de calcul on a le calcul de l'RNBD ou on a le calcul de le taux d'épargne en termes de l'RNBD la formule de l'épargne est la formule qui peut être en termes de données donc on a le produit intérieur ou on a les revenus et le transfert net de l'extérieur donc on a une formule pour l'exemple de l'RNBD car l'RNBD est en termes de PIP, ZAID, le revenu et le transfert net de l'extérieur et l'application numérique va être en termes de 1131.7 milliards donc la lecture de l'RNBD on a le dit au Maroc en 2021 le revenu global le revenu global des Marocains au Maroc en 2021 le revenu global des Marocains était de 1371,1 milliard mais comment est-ce que le taux d'épargne ? le taux d'épargne ce n'est que l'E.E.L.B l'épargne national brut qui est le PIB et qui est le PIB l'épargne national brut qui est le PIB c'est le PIB donc on va dire le taux d'épargne qui est l'E.L.B est le PIB x 100 donc l'application l'épargne 369,1 milliard 369,1 milliard 379,1 milliard donc c'est le taux d'épargne donc la lecture au Maroc en 2021 la partie non consommée des revenus des marocains a représenté 28,78% de la richesse créée par les agents économiques résidents mais n'est-ce pas le passage au gras sous l'épargne ? la faiblesse de la croissance pourrait bloquer le développement du pays bien sûr il a peut-être la croissance c'est le taux d'épargne c'est le taux d'épargne c'est le taux d'épargne et la pauvreté et par conséquent le développement il va impacter par conséquent le développement du pays donc la baisse de la croissance va se répercuter négativement sur les revenus des marocains chose qui va aggraver les illégalités sociales et la pauvreté et par conséquent le développement du pays il y a la question de les échanges extérieurs c'est la formule du protectionnisme la forme du protectionnisme à laquelle le passage au gras sous l'épargne sinon le passage au gras sous l'épargne ou la protection des produits nationaux face aux produits étranges donc cette protection c'est-à-dire que les informations les informations les informations sont-à-dire que les informations sont-à-dire que les droits sont-à-dire que les tarifs douaniers c'est le protectionnisme tarifaire c'est le protectionnisme tarifaire avec dégagé les techniques de protectionnisme la technique de protectionnisme qui est la technique tarifaire et qui non tarifaire qui ont les droits de douaniers qui sont les documents les techniques non tarifaires qui ont le protectionnisme administratif mondial et les normes sanitaires non protectionnismeinea nous, le protectionnisme administratif nous, en face de Deck des normes sanitaires ou d'autres normes. Cette norme sanitaire n'est pas dans le document. Il n'est pas possible d'utiliser des techniques non tarifaires dans le protectionisme administratif. Nous allons trouver un autre terme. Les teneurs en éléments locaux. C'est le contenu local des importations. Le contenu local des importations. C'est à dire que la société qui va être en train de se faire. C'est à dire que la société est utilisée des moyens d'écrire dans le pays. C'est à dire que la société protéctioniste qui n'est pas à faire. C'est à dire que le contenu local des importations. C'est à dire que la société protécte de la société. C'est à dire que la société protécte de la société protécte. C'est à dire que la société protécte de la société protécte de la société protécte. C'est à dire que la société protécte de la société protécte de la société protécte. C'est à dire que la société protécte de la société protécte de la société protécte de la société protécte. C'est à dire que la société protécte de la société protécte de la société protécte de la société protécte. C'est à dire que la société protécte de la société protécte de la société protécte de la société protécte. Ceci protécte de la société protécte de la société protécte. Rélevé en illustrant la énigirité protécte de la société 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 protécte. 聯alogais voté par la société protécte политique protécte pendant chili believed Maian. Ainsi demonstrant l'euté d'un village Slim su consequent le经итivert de la société protécte de tes détails, en 2022, on va dire la formule. La formule, on va dire que le solde commercial va être l'exportation de les biens et le consommation de les biens. L'application numérique va être l'application de 46.1% de 77.1% de 37.1% de 37.1% de 37.1% de 37.1% Donc au Maroc, en 2022, le déficit commercial en termes des biens est de 311.6 milliards de dirhams. On a un déficit de 37.1% Un déficit commercial en termes que le solde commercial, on va avoir des biens et on va avoir des biens de 411.3% pour un déficit commercial de 37.1% de 3000.1% de 37.1% de 38.1% de 85.1% de 35.1% de 35.1% c'est le soldat du compte financier donc je vais vous dire dans la lecture au Maroc en 2022 le soldat du compte financier était déficitaire de 25,5 milliards d'euros dans l'exportation et dans l'importation de la bière dans l'exportation 426.1 dans l'importation 727.7 57.7 quand il y a eu dans l'exportation il y a eu dans l'exportation il y a eu dans l'exportation donc je vais vous dire dans l'exportation au Maroc en 2022 les exportations ont bien ne couvrent que il y a eu dans l'exportation il y a eu dans l'exportation et ne couvrent que 57.76% des importations c'est le soldat qui a eu dans l'exportation 727.7 il y a eu dans l'exportation expliquez le passage au gras sur l'énergie quelque chose qui pourrait impacter la hausse de la masse monétaire je voudrais impacter la hausse de la masse monétaire ou deux autres un autre problème, il y a l'évolution de l'investissement directe et les transferts des marocains résidents à l'étranger. Les marocains résidents à l'étranger, qui savent les devises de l'étranger ou les investissements directs à l'étranger qui déclennent les devises de l'étranger, donc il y a une augmentation de la masse monétaire. Donc l'augmentation des transferts des INRE de 16,5% et des flux des IDE de 8,3% entraînera une augmentation des avoirs officiels en devises, qui constituent une contrepartie de la masse monétaire. Il y a une contrepartie de la masse monétaire. Donc ce qui va se traduire par un décroissement de la masse monétaire. Donc voilà comment répondre à cette question. Alors j'espère que ceci est tout de suite. Donc on va avoir la deuxième partie de la correction de la similée. J'espère que ceci est tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !